Bonjour tout le monde, bienvenue sur « Viens ici moi, écoutez, prête l'oreille ». Je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans la semaine. Dans notre étude de « Viens ici moi » et nous étudions cette semaine de Corinthiens chapitre 8 à 13. Nous avons vu dans notre première vidéo l'importance d'être généreux, de savoir donner avec joie et de faire preuve de charité dans notre vie. On va continuer un peu dans cette lancée, mais on va passer à une partie des écritures qui est employée avec un temps un peu plus dur que dans les premiers versets et premiers chapitres que nous avons vus. Rappelez-vous comment au début de la leçon, je vous avais dit qu'il y avait un changement de temps majeur dans les trois derniers chapitres. Là où les chapitres 1 à 9 avaient un temps réconciliant et aimant, les quatre derniers chapitres que nous allons voir sont un peu plus durs. C'est pourquoi certains érudits pensent qu'il s'agit en fait d'une lettre distincte de celle de Paul. Et je peux voir pourquoi est-ce qu'ils penseraient cela. Ce sont pour moi des chapitres qui sont vraiment tristes et où j'ai un peu mal pour Paul parce que le contexte est qu'il doit se défendre en tant qu'apôtre dans ces derniers chapitres. J'aimerais pour commencer vous poser une question. Avez-vous déjà été témoin de démolition de bâtiments ou de maisons? Avez-vous déjà vu ce genre de choses? Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils installent les explosifs jusqu'à ce qu'un bâtiment puisse exploser de manière à pouvoir enlever et construire autre chose à la place? D'après vous, qu'est-ce qui prend le plus de temps pour ce genre de situation? Qu'est-ce qui demande le plus d'effort? Est-ce qu'il s'agit de construire un bâtiment ou d'en détruire un? Et la réponse évidente est que démolir un bâtiment est beaucoup plus facile et rapide que de le reconstruire, que de construire quelque chose est certainement beaucoup plus compliqué. Maintenant, laquelle des deux situations pensez-vous que Dieu veut que nous fassions dans son Église? Veut-il que nous soyons des bâtisseurs ou veut-il que nous soyons des destructeurs? Je pense que la réponse est évidente chez Frères et Sœurs. Il veut que nous soyons des bâtisseurs et non des destructeurs. Alors, dans deux Corinthiens, les chapitres 10 à 13, les quatre derniers chapitres, sont un bon exemple des effets négatifs de la destruction. Un exemple, chez Frères et Sœurs, des dangers d'être critiques, en particulier à l'égard des dirigeants de l'Église. Maintenant, je crois qu'il existe des critiques constructives, des questions honnêtes, et nous savons tous, en tout cas je l'espère, que nos dirigeants d'Église sont humains, qu'ils sont imparfaits et qu'il leur arrive de faire des erreurs. Mais l'impact des commérages, d'un dénigrement constant, de la condamnation, de la médisance et des murmures ne peuvent pas être sous-estimés, parce que ce sont des comportements destructeurs. Nous ne voulons pas nous retrouver de ce côté-là. Au lieu de cela, j'espère que nous soutenons nos dirigeants, que nous les construisons, que nous leur pardonnons leurs imperfections. Malheureusement, un esprit destructeur avait commencé à s'infiltrer dans l'Église de Corinth. Et de nombreux membres avaient commencé à critiquer Paul et à remettre en question toute son autorité. Et cela vient principalement du fait que de faux prophètes ou de faux apôtres avaient commencé à infiltrer les membres de l'Église et ils avaient séduit un certain nombre de membres. Donc, dans ces chapitres, lorsque Paul parle des principaux apôtres, il ne parle pas de Pierre, Jacques et Jean, mais il fait référence à ces faux dirigeants qui s'installent et nombre d'entre eux prêchent même pour gagner de l'argent. Et parce que Paul n'était pas aussi éloquent, attrayant ou aussi riche que nombre de ses principaux apôtres ou super apôtres de l'époque, comme les appellent parfois les érudits, ils l'ont critiqué. Et Paul aimait suffisamment ces membres pour les corriger. Par conséquent, ces chapitres représentent donc la défense de Paul, de son apostolat. Et pour moi, ces chapitres sont vraiment tristes parce que je pense juste au monde de Paul. Ces dernières semaines, il a été l'un de nos héros et on le voit réduit à cette défense et je trouve ça vraiment dommage. Il avait tant servi, tant sacrifié pour toutes ces personnes et ils se sont retournés et l'ont traité ainsi. Il frappe quelque part presque en dessous de la ceinture et vous verrez jusqu'à quel point ils étaient prêts à descendre. Mais Paul, en quelque sorte, va les laisser faire et c'est une défense brillante et franchement intéressante que nous allons découvrir dans notre lecture. Alors, nous allons nous plonger dans nos écritures et découvrir les critiques sur Paul. On va donc commencer par les critiques. Quelles sont certaines des choses que les personnes disent à propos de Paul qui l'obligent à se défendre? Dans le chapitre 10, verset 1, on peut lire « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté du Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné. » Lorsqu'on lit ce verset, on pourrait presque imaginer Paul utiliser des guillemets aériens autour des mots basiques. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il est timide en personne, mais audacieux dans ses lettres lorsqu'il est à distance. Quand on va un peu plus loin au verset 10, on dit « Car dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présentes en personne. Il est faible et sa parole est méprisable. » Donc, il écrit bien et ses lettres sont puissantes, mais il est peu impressionnant dans la vraie vie. Il n'a pas grand-chose que l'on puisse regarder et il ne semble pas être un très bon orateur. Et en fait, j'aimerais partager avec vous une description physique de Paul que Joseph Smith nous a donnée. Apparemment, Joseph avait soit rencontré Paul, soit l'avait vu en vision. Mais c'est ainsi que le prophète Joseph Smith, prophète de la Restauration, a dit de Paul. « Il mesure environ cinq pieds de haut, cheveux très foncés, peint foncé, peau foncée, grand nez romain, visage pointu, des petits yeux noirs pénétrant comme l'éternité. Épaules rondes, une voix gémissante, sauf lorsqu'elle est élevée. Et alors, elle ressemble presque au rugissement d'un lion. » Est-ce que vous comprenez cela? « Il ne mesurait que cinq pieds. Cinq pieds, ça ne fait même pas un mètre soixante. Juste un petit gars avec un gros nez, des petits yeux perçants et une voix plomichère. » Voyez-vous pourquoi les gens n'avaient peut-être pas beaucoup pensé à Paul en personne? Ils l'ont jugé sur son apparence extérieure. Et il les accuse même de cela dans le chapitre 10 au verset 7 où il a dit « Vous regardez à l'apparence. » Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Alors, il pensait qu'il n'était pas vraiment un apôtre à cause de son apparence. Regardez le chapitre 11 verset 6 « Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. » Une autre critique était sur sa capacité à parler. Il était grossier dans son discours. Et ici, Paul admis cette faiblesse, mais le rassure ensuite qu'il n'est pas impoli en matière de connaissances. Il ne parle peut-être pas jaunement, mais il était quand même quelqu'un d'intelligent. Et puis, vous avez cette critique qui me fait un peu sourire. Je ne comprends pas tout simplement d'où elle sort. Les versets 7 à 12 du chapitre 11 qui nous dit « Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvée dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. Car les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardée de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité du Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaï. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses quand ils se glorifient. Maintenant, ce que les membres disaient ici, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment un apôtre parce qu'ils n'étaient pas soutenus financièrement par l'église. Qu'ils n'étaient pas disposés à utiliser leur argent pour subvenir à ses besoins fondamentaux. Il a permis aux Macédoniens de faire cela, mais il ne veut donner aucune excuse aux Corinthiens pour l'accuser. Ce qu'il nous dit, qu'il fait probablement cela parce qu'il sait à quel point les Corinthiens sont critiques. Il avait peur qu'on l'accusait de prêcher pour de l'argent. Mais maintenant, ce peuple lui reprochait de ne pas avoir pris leur argent. Il ne peut tout simplement pas gagner contre eux. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Êtes-vous offensé parce que je ne vous ai pas laissé me soutenir financièrement? Parce que je n'ai pas pris votre argent comme le font certains de ces super apôtres? Maintenant, je pense qu'il y a plus. Mais cela nous donne déjà une bonne idée de l'esprit critique, destructeur, qui pouvait régner à courir à être. Et Paul ne pouvait pas continuer à accepter cela. Maintenant, nous allons voir comment Paul va se défendre. On va revenir un petit peu en arrière et regarder quelques versets pour montrer la défense que Paul va utiliser. Et la façon, la meilleure façon de pouvoir le faire consiste simplement à lire certains des versets. Et je vais essayer de les traduire pour chacun d'entre nous parce qu'ils ne sont pas toujours faciles à comprendre. Alors, au chapitre 10, on va commencer par les versets 2 à 5 qui nous dit « Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Ce que Paul nous dit, la défense qu'utilise Paul est qu'il témoigne que nous utilisons les armes divines, nous utilisons la vérité pour éliminer les mensonges et tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et puis on va un peu plus loin en verset 8 quand il dit « Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. » D'une certaine manière, les apôtres sont envoyés pour nous édifier et non pour nous détruire. Alors si Paul écrit des lettres du type amour dur, c'est parce qu'il les aime et qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour chacun d'eux. Verset 12 « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Ils ne font pas ce que fait le monde. Ils ne sont pas des ventards d'eux-mêmes. Ils ne se félicitent pas, ils ne se comparent pas et ne se classent pas comme le monde le fait. Ils ont une manière différente de faire les choses. » Et j'espère, chers frérisseurs, que vous en avez le témoignage. Mais vous savez, ce qui est drôle, c'est que c'est exactement ce que Paul va faire dans le prochain chapitre, mais d'une manière ironique et je dirais même sarcastique. Le chapitre 11 commence donc par ce verset « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. » Verset 2 « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Verset 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Paul témoigne combien il tient à eux et qu'il est jaloux d'eux, comme un père qui a voulu les marier au Christ dans la pureté. Il avait peur qu'ils soient trompés et éloignés du simple évangile du Christ. Verset 4 J'aime beaucoup son temps sarcastique et ironique. Il semblait supporter quiconque qui venait prêcher un Christ différent ou un évangile différent. Et ici, il fait référence à ces faux apôtres ou aux principaux apôtres. S'il pouvait les supporter, alors il devrait pouvoir supporter Paul. Et je pense qu'il pensait qu'il se sentait aussi qualifié qu'eux. Et il entre dans ces versets expliquant pourquoi ils ne pensaient pas leur argent. Mais les faux apôtres leur font payer de l'argent. On continue au verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trempeurs, déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ces personnes qui les faisaient payer pour leur prédication et qui s'érigeaient en lumière, en fait les avaient trompés. Ils pouvaient paraître bons à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils travaillaient pour l'adversaire. Et maintenant, Paul va vraiment aller un peu plus loin. Regardez le verset 16. Je le répète. Que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Verset 17. Pas toujours facile à comprendre ces versets, n'est-ce pas, chers frères et sœurs ? Mais ici, Paul devient encore plus ironique. Il dit, je vais me vanter un peu. Je ne parle pas à la manière de Dieu pour le moment, parce que les dirigeants de Dieu n'ont pas besoin de se vanter de même. Mais c'est peut-être le seul moyen de vous atteindre. Alors, cela rappelle la déclaration de Paul, lorsque nous avons étudié 1 Corinthiens chapitre 9, où il dit qu'il sera prêt à tout pour gagner des âmes et les amener au Christ. Aux Juifs, il devient comme un Juif afin de gagner les Juifs. Aux faibles, il est devenu faible afin qu'il puisse gagner les faibles. Alors, ici, il va devenir comme un insensé pour des insensés, afin de gagner des insensés. Donc, il est vraiment en train, on a presque l'impression qu'il est en train de s'énerver. Et regardez le verset 18. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Paul leur fait comprendre qu'ils semblaient tolérer facilement les imposteurs et les imbéciles. Lorsque les personnes venaient prendre leur argent et se vanter d'eux-mêmes, ils les prenaient et ils les aimaient. Même s'ils se faisaient frapper au visage, ils les supportaient volontiers. Alors, il leur demande, aimes-tu te vanter ? Alors, si c'est le cas, je vais me vanter, comme ces personnes. Et regardez le verset 22. Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent, en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs. Quarante coups, moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. À des jeunes multipliés, au froid et à l'amidité. Toute cette dernière section est un peu ce que l'on appelle, dans le langage littéraire, un dispositif rhétorique, avec sa longueur et sa répétition. Et elle est destinée à les fatiguer mentalement. Regardez tout ce que j'ai vécu. Verset 28 Et sans parler d'autre chose, je suis assiégée chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. D'une certaine manière, il leur dit, non seulement j'ai vécu toutes ces choses, mais j'ai aussi la responsabilité de toutes les églises de cette région. Verset 29 Et en plus de tout cela, il a sa souffrance émotionnelle intérieure pour ceux qui luttent et qui tombent dans le péché. Allons maintenant au chapitre 12 Il ne me convient sans doute pas de me glorifier. J'aurai des visions et des révélations du Seigneur. Alors qu'en est-il des visions et des révélations maintenant? Et bien, il en a eu beaucoup également. Verset 2 L'homme dont il est question et dont il parle ici, c'est lui-même et il parle de lui-même à la troisième personne. Verset 3 Apparemment, Paul a eu une vision du royaume céleste. Il savait à quoi ressemblait le paradis. Cependant, Paul a encore une chose dont il peut se vanter. Si l'on regarde au verset 7 Et pour que je ne sois pas onflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Apparemment, il y avait quelque chose dans l'apparence de Paul qui l'inquiétait. Et ils appelaient cela son épine dans la chair. Nous ne savons pas ce que c'était. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de quelque chose au sujet de ses yeux ou de sa vue à cause d'un verset dans Galate au chapitre 4, verset 15 qui dit « C'est pourquoi je vous témoigne que, si possible, vous auriez arraché les yeux et me les aurez d'or. » Alors, c'était peut-être ça. Mais quoi qu'il en soit, c'était quelque chose qui semblait le troubler. Et il demandait à Dieu de l'enlever à trois reprises. Et la réponse de Dieu a été quoi ? Au verset 9, il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » J'aime beaucoup ce verset, chers frères et sœurs. D'une certaine manière, le Seigneur lui disait « Paul, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que cela n'affecte pas l'efficacité de ton travail. Ma grâce comblera la différence. » Il n'aura pas besoin que cette infirmité lui soit enlevée. En fait, parce qu'il doit compter sur Dieu, il aura sa grâce et sa grâce le rendra plus fort. Et connaissant Paul, j'imagine que la seule raison pour laquelle il aurait demandé que quelque chose comme ça lui soit retiré, ce n'était pas par souci de lui-même ou pour son égo, mais probablement parce qu'il pensait que cela ferait de lui un meilleur missionnaire. Peut-être avait-il l'impression que cette chose le gênait son travail. Il voulait juste être le meilleur missionnaire possible. Chers frères et sœurs, c'est aussi un très bon exemple d'une époque où même quelqu'un qui avait une grande foi et des intentions pures demandait une sorte de bénédiction physique ou de guérison, mais ne la recevait pas. Parfois, Dieu ne répond pas à nos prières, et cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas, mais que sa grâce suffit à nous en sortir. Nos infirmités attirent sur nous les puissances du Christ pour nous aider, et nous sommes bénis grâce à cette aide, peut-être même plus que s'il devait enlever l'épine dans sa chair. Et Paul au verset 10 continue et dit, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Aussi, s'il y avait autre chose dont il pouvait se vanter, et bien il se vanterait de ses infirmités, de ses faiblesses. Parce que ce sont ces choses qui l'ont rendu plus fort. Il continue au verset 11, « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devrais être recommandé, car je n'ai pas été inférieure en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toutes les preuves, par des signes, des prodiges et des miracles. » Il n'avait pas envie de faire cela. Il ne voulait pas se ridiculiser avec toutes ses vantatises, mais quelque part il y a été obligé. Il n'aurait pas dû avoir à faire ces choses. Ce peuple aurait dû le défendre, et il avait parfaitement le droit d'être considéré comme un apôtre du Dieu pour ce peuple. Chers frères et sœurs, voilà ce que ces chapitres nous enseignent. Je sais qu'il y a beaucoup à parcourir, mais j'espère que cette petite étude que nous avons faite ensemble vous a aidé à comprendre la dynamique de ce qui se passe. C'est vraiment triste que Paul ait dû en être réduit à faire ce genre de choses. Mais c'est aussi une belle illustration de la nature destructrice de la critique. Maintenant, chers frères et sœurs, à chaque fois que nous avons rencontré un problème, je vous ai toujours dit que pour chaque problème, il y avait une solution. Et nous allons voir quelle est la solution proposée par Paul dans ses derniers chapitres du Deux Courintiens. Parce que nous savons qu'il n'y a jamais de problème qui nous soit présenté dans les Écritures sans qu'une solution nous soit donnée. Et à mon avis, la solution à l'esprit critique se trouve au chapitre 13. Je vous invite à souligner le verset 5. Que nous dit ce verset ? Il nous dit « Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes en la foi. Éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Alors, que nous enseigne ce verset, chers frères et sœurs ? Eh bien, tout simplement, que la solution est de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de nous examiner, de faire nos preuves, de retirer la poutre de notre œil avant d'essayer d'enlever la paille dans les yeux de nos dirigeants. Et je crois que si nous nous examinons nous-mêmes, nous découvrirons que nous sommes humains, que nous avons des défauts et que nous avons besoin de miséricorde et de compréhension de la part des autres, de ceux qui sont autour de nous. Ensuite, nous espérons que nous pourrons accorder à nos dirigeants et aux autres cette même miséricorde et cette même compréhension que nous désirons. Alors, chers frères et sœurs, s'il y a une vérité sur laquelle j'aimerais que l'on se focalise dans cette étude, c'est qu'au lieu de critiquer les dirigeants de notre Église, nous devrions les soutenir et nous examiner nous-mêmes. Et si nous le faisons, nous aiderons l'Église à être édifiée et non à être détruite. C'est difficile de ne pas critiquer les autres membres de l'Église ou les dirigeants de l'Église. En tant que dirigeante, moi-même, je peux vous dire que je n'ai pas toujours fait les choses correctement à 100%, que j'ai fait des erreurs, des choses qui, lorsque je repense avec le recul, je peux honnêtement l'admettre, n'était peut-être pas la meilleure façon de gérer certaines situations. Ce n'était peut-être pas la meilleure chose à dire. J'aurais peut-être pu mieux servir dans certaines circonstances ou j'ai peut-être négligé quelques domaines de responsabilité ou peut-être que je n'ai pas eu suffisamment de compassion envers ceux qui étaient sous ma responsabilité, que j'aurais pu peut-être faire plus pour pouvoir les aider. Mais je sais que j'ai toujours été inspirée à de nombreuses reprises, que j'ai fait beaucoup de bien et que j'espère en tout cas avoir eu un impact positif sur certaines personnes, mais surtout que j'ai servi avec amour et que le désir de faire de moi. Je suis reconnaissante pour la nature compréhensive des membres de ma paroisse. Je suis heureuse que certains d'entre eux m'aient construit et m'ont pardonné mes faiblesses. Je ne pense pas que j'aurais pu assumer cette responsabilité sans ressentir leur amour, leur tolérance et leur compassion. J'en avais besoin et tous nos dirigeants d'église en ont également besoin. Chez Frères et Sœurs, je crois qu'il est possible de reconnaître les défauts et les faiblesses des autres sans devenir critiques ou destructeurs. Nous pouvons accorder miséricorde et soutien à ceux qui ont été appelés à nous diriger, même avec toute leur fragilité et leur faiblesse. Nous pouvons les aimer, prier pour eux, soutenir leurs décisions, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. et nous pouvons rechercher la main du Seigneur dans leur direction plutôt que de nous concentrer sur la main humaine qui sera également évidente. Chez Frères et Sœurs, je pense sincèrement qu'il vaut mieux utiliser cette énergie critique pour regarder à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous examiner nous-mêmes comme Paul le suggère ici. Si nous le faisons, je crois que nous pouvons nous construire nous-mêmes et construire les autres et construire l'Église dans son ensemble. Malheureusement, chers Frères et Sœurs, nous vivons dans un monde où de nombreuses situations nous obligent à porter des jugements qui sont souvent difficiles. Pourtant, le Sauveur a donné le commandement de ne pas juger nos semblables. Souvent, nous jugeons les autres trop rapidement et ce qui peut modifier notre relation avec ces personnes. Nous jugeons souvent mal par manque d'information ou parce que nous ne voyons pas plus loin que ce qui est devant nous. Chers Frères et Sœurs, aucun de nous n'est parfait. Je ne connais personne qui affirmerait l'être et pourtant, pour une raison que j'ignore, malgré nos propres imperfections, nous avons tendance à pointer du doigt celles des autres. Nous portons des jugements sur ce qu'ils font ou ne font pas. Nous n'avons vraiment aucun moyen de connaître le cœur, les intentions ou la situation de quelqu'un qui dit ou fait quelque chose que nous trouvons justifié de critiquer. Mais il y a un commandement qui nous dit de juger point. Non seulement nous sommes enclin à juger les actions et les paroles des autres, mais beaucoup d'entre nous jugent aussi selon l'apparence, les vêtements, la coupe de cheveux, la taille. Et cette liste pourrait continuer indéfiniment. Mère Thérésa, une religieuse catholique qui a œuvré en Inde parmi les pauvres pendant la plus grande partie de sa vie, a énoncé cette profonde vérité que j'aime beaucoup. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Le Sauveur nous a donné cette exhortation. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous demande pouvons-nous nous aimer les uns les autres comme le Sauveur l'a commandé si nous nous jugeons mutuellement? Et je réponds avec Mère Thérésa non, nous ne le pouvons pas. L'apôtre Jacques a enseigné si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant dans son cœur, la religion de cet homme ou je pourrais dire de cette femme est vaine. J'ai toujours aimé la devise de la société de ce cours. La charité ne périt jamais. Qu'est-ce que la charité? Le prophète Moaman nous enseigne que la charité est l'amour pur du Christ. Dans son message d'adieu au Lamanite, Boronni a déclaré « Si vous n'avez pas la charité, vous ne pouvez en aucune façon être sauvés dans le royaume de Dieu. » Chers frères et sœurs, je considère que la charité ou l'amour pur du Christ est l'opposé de la critique et du jugement. En parlant de charité, je ne pense pas actuellement au soulagement des souffrances par le don de nos biens. C'est bien sûr nécessaire et bon et nous l'avons vu dans notre première vidéo qu'il fallait le faire avec joie. Non, aujourd'hui, je pense à la charité qui se manifeste lorsque nous sommes tolérants envers autrui, indulgents à leur égard et leurs actions, au genre de charité qui pardonne et qui est patiente. Je pense à la charité qui nous pousse à avoir de l'empathie, à être compatissant et miséricordieux non seulement lors de maladies, d'affliction et de détresse mais également lorsque les personnes montrent des faiblesses ou commettent des erreurs. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a un grand besoin de la charité qui fait attention aux personnes qui passent inaperçues et qui donnent de l'espoir à celles qui sont découragées et qui apportent de l'aide à celles qui sont affligées. La véritable charité, c'est l'amour en action. Partout, nous avons besoin de charité. Nous avons besoin de la charité qui refuse de trouver de la satisfaction à écouter ou à répéter des récits de malheurs arrivés aux autres à moins que cela profite aux malheureux. Un éducateur et homme politique américain du nom de Horace Mann a dit un jour « Avoir pitié de la détresse n'est qu'humain, mais la soulager est divin. » La charité, c'est être patient avec quelqu'un qui nous a déçus. C'est résister à la tendance à s'offenser facilement. C'est accepter les faiblesses et les imperfections. C'est accepter les personnes telles qu'elles sont vraiment et c'est voir au-delà de l'apparence physique les qualités qui ne s'estamperont pas avec le temps. La charité, c'est résister à l'envie de mettre les autres dans des catégories. Des centaines de petites façons, nous pouvons porter tous le manteau de la charité. La vie n'est pas faite pour aucun de nous. Au lieu de nous juger et de nous critiquer mutuellement, puissions-nous avoir l'amour pur du Christ pour nos compagnons de route dans ce voyage de la vie. Puissions-nous prendre conscience que chacun fait de son mieux pour faire face aux difficultés que chacun rencontre et puissions-nous faire nous-mêmes de notre mieux pour aider. La charité a été définie comme le genre d'amour le plus haut, le plus noble et le plus fort. La charité est l'amour pur du Christ et tout qui ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au bien des jours. La charité ne plaît jamais. Que cette devise presque de deux centenaires de la société secoue, cette vérité intemporelle nous guide dans tout ce que nous faisons, chers frésisseurs. Puisse cette devise imprégner notre âme et s'exprimer dans toutes nos pensées et dans toutes nos actions. Chers frésisseurs, nous sommes à l'orée de notre conférence générale et j'espère que chacun d'entre nous se prépare à entendre et à suivre les principes de nos apôtres et prophètes et que nous ne serons pas là à critiquer le choix de leur thème. Nous ne serons pas là à critiquer quelques façons de s'exprimer. Mais avant même d'aller plus loin que nos apôtres et prophètes, je nous invite à arrêter toutes mes disances, toutes critiques et tous jugements de nos dirigeants à commencer dans nos paroisses et dans nos pieux et à faire preuve d'un peu plus de charité que ces personnes qui ont été choisies et appelées de Dieu malgré leurs imperfections sont dotées du pouvoir, de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui rendra fortes les choses qui sont faibles en eux. Alors, chers frésisseurs, je vous invite à être le témoin de ces changements, à être le témoin de ces miracles que Dieu opère dans la vie de ces personnes et à vous réjouir du choix de notre Père Céleste. Ce n'est pas facile, chers frésisseurs, en tant que dirigeant, d'œuvrer dans l'amour lorsque nous savons que nous sommes critiqués et pas soutenus. Alors, s'il vous plaît, arrêtons ce genre de comportement et acceptons sincèrement et de tout notre cœur les choix de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ et pardonnons leurs faiblesses, pardonnons leurs erreurs, soutenons-les et aimons-les parce que c'est ce que Dieu veut et attend de chacun d'entre nous. Il vit et il nous aime. S'il y a une personne qui a le droit de juger quiconque, c'est bien lui. Mais il ne le fait pas. Alors, pourquoi le ferions-nous ? C'est son évangile. J'aime les Écritures et j'aime cet évangile qui m'apporte chaque jour ce que mon Sauveur attend de moi, attend de nous, de chacun d'entre nous. Efforçons-nous. Ce n'est pas facile, je sais, mais efforçons-nous de mettre en application ces choses que nous découvrons dans notre étude de Viens et Suis-moi, dans notre lecture des Écritures de manière à devenir ce que Dieu a prévu que nous devenions et faisons preuve d'amour au quotidien avec tous ce que nous connaissons et ce que nous connaissons moins et sachons apprécier et regarder comme on dit les pétales de la rose plutôt que les épines. Je vous aime, chers frères et sœurs. Merci pour vos messages, vos encouragements et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne préparation pour notre conférence générale. Je vous dis à très bientôt. Bye.